Après être rentrée en possession de son certificat de prise en charge dans les locaux de l'ONG Espoir de Vie, la dame Binta Diallo a immédiatement été conduite dans une clinique de la place où elle a subi une intervention chirurgicale, au courant de laquelle on l'a fait débarrasser d'une tumeur de 3 kg dont elle portait depuis plus de 20 ans. Par mon Dieu vient de sauver une vie. Et comme vous le constatez, la tumeur faisait 3 kg. Elle n'est ni ma mère, elle n'est ni un truc, mais c'est une mère. Alors j'ai été touché le jour où on avait fait la première rencontre, c'était à l'hôtel Prince, c'était une manifestation que l'ONG organisait ici pour, entre deux femmes, nous avons besoin de 200 femmes, 200 femmes musulmanes, 200 femmes chrétiennes pour les mettre ensemble pour un projet. Et c'est comme ça, ça a attiré mon attention. J'ai vu cette femme qui avait une boîte, mais qui était gênée. Donc elle avait mis un pain et ça la gênait. Et donc quand j'ai vu cette femme, j'ai été moi-même touché, interpellé par son problème de santé. La prise en charge déjà effective par l'ONG, le médecin soignant rassure de leur engagement. Tout ce qui est lié à l'intervention, aux soins, ça sera à notre charge. Les médicaments, tout sera à notre charge. Voilà. Et après tout, on va élaborer une facture et on va vous les transmettre. Donc je suis vraiment content. On peut dire que les personnes ou docteurs qui vont diriger l'intervention, que le sein l'assiste, que Dieu l'assiste, que le tout-puissant Allah l'assiste pour que les choses se passent très bien. Quant à la dame, ce certificat de prise en charge décerné par l'ONG espoir de vie est plus qu'un soulagement. Je suis très contente. Je remercie le donateur. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon qu'un grand merci. J'ai pris Dieu que l'opération se passe bien. Je me confie à Dieu parce qu'il est le seul sauveur. Très contente de la réussite de l'opération de sa maman, elle ne manque pas des mots de remerciement. Aujourd'hui, quand même, elle se sent bien. Moi, je remercie seulement le donateur. Je remercie beaucoup, beaucoup, mais que Dieu le bénisse. Cette tumeur formée par une augmentation du corps thyroïde au devant de la tracée artère et du larynxme, autrement appelée guatre, qui déforme d'ailleurs le cou, a été enlevé avec succès. Binta Diallo, se portant très bien sur son lit d'hôpital, sa libération n'est qu'une question de jour. Binta Diallo, se portant très bien sur son lit d'hôpital. Binta Diallo, se portant très bien sur son lit d'hôpital. Binta Diallo, se portant très bien sur son lit d'hôpital, sa libération n'est qu'un lit d'hôpital. Je vais vous montrer les photos là. Je vais vous montrer les photos. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.